Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert la foi à l'accueil des disciples, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est fait après le premier standard de la salle de Dieu a tout de même a éliminé la niche. Mais l'heure du part vous êtes sans le savoir et ça s'est fait d'une façon secrète et le Coran nous en parle et les radices nous en parlent à plusieurs points du Coran. A nous donc de lire pour mieux comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant son séjour dans la croce, Dieu a réalisé des miracles pour lui. A savoir, une arrivée qui vient tisser sa maison à la rentée de la croce et puis des pigeons qui viennent prendre les oeufs à la rentée pour pouvoir dissuader ses détracteurs qui sont les thomachés et les détruisers. Et personne n'y est dans la croce. Elle a ainsi sauvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après trois jours et six jours dans la croce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec son compagnon abouban, mettant calme sur Medhi. Arrivée à Medhi, il a procédé à prendre plein de choses. D'abord, il a fraternisé entre les compatriotes, c'est-à-dire les libres et les poids et les amsars, les musulmans originaires de Medhi. Il a fatalisé entre eux. Mais à temps cela, il a aussi réconcilié les deux grands tribus qui résidèrent à Medhi, à savoir les hausses et les caserages qui étaient dans des guerres interminables qui avaient duré des centaines d'années. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a procédé à la construction des centaines d'années. Il est bref, le lieu et le siège des musulmans. Et ensuite, il a procédé et il a ordonné à l'écriture et la constitution appelée constitution de Medhi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cette charte, allait pour aujourd'hui le premier d'unir à un groupe, ordonner les différents groupes d'hommes qui y vivaient et contient les bases de l'organisation de la nation. Elle règle les rapports des croyants entre eux ainsi que les rapports avec les autres différents groupes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, il s'agissait de procéder à une réorganisation de la cité mitnoise afin de pouvoir mener dans la paix ses idéaux. Protéger les droits des différents pauvres vivant dans Medhi, comme nous l'avons dit précédemment, les deux tribus arabes. Ensuite, les trois entités juifs, à savoir les Banu el-Kainuqa, et les Banu Nadir el-Kainu-Kureiza. Sans négliger les deux groupes constitués par les musulmans, qui sont les Édipés du Poir et les originels medinois. Il était donc urgent d'élaborer un nouveau schéma organisationnel au nom même de la cohésion. Cette constitution était basée sur les valeurs les plus nobles d'institutions par les messagers, à savoir l'amour, la fraternité, la solidarité et le tourisme étaient à la fois le ciment et le moteur dans cette honorable société. Les Medinois ont accueilli très généreusement les unités, au point de partager avec eux leurs maisons et leurs biens. Sans remettre en question l'universalité des principes islamiques, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait ainsi, en compte un contexte nouveau avec une diversité de modes de vie et de cultures éloignées des chemins. Mais quoi ? Médine devient ainsi le siège actif d'une communauté dont Mohamed est le chef spirituel et tant qu'horeille. Comment pouvait-elle être autrement si la révélation foranique même avait méthodiquement changé l'expression en termes de thème ? Car le verset du Coran révélé à la Mecque avait traité essentiellement d'Allah et de la relation de l'homme avec lui. Tandis que le verset révélé à Médine, c'est-à-dire la période de l'État musulmane, portait davantage sur la relation de l'homme avec autrui, à savoir les dimensions sociales, politiques et économiques de l'islam qui ne pouvaient pas être développées auparavant sous la persécution négoire. Vous voyez bien que l'Aïdira, chez frères et sœurs, marque évidemment un tournoi historique et politique important dans la constitution du premier État islamique qui avait vu le jour à Médine. Face à la réalise en question de leurs privilèges, les grands puissants de la Mecque, à partir de ce moment, redoubleront des fois pour montrer ce nouveau modèle sociétal rédinois. L'État musulmane, basé sur une communauté de croyances, qui ne souffre plus de l'abandon du devenu et du faible, comme cela a été le cas avant. L'État musulmane, une telle société privilégiante, la foi en un nardat unique, soucieuse de promouvoir la fraternité et la solidarité entre tous ses membres, relégant au second plan la logique tribale, l'éprouverte, susciter l'hostilité et l'immunité de la chistocratie qu'elle est pour Égypte, ce qui déclencha une série de campagnes et d'expéditions militaires entre cette génération musulmane et la tournée pour Égypte et leur campus arabe et judy. Bref, la Égypte, chaque fois je sers, a constitué une épreuve à tout point de vue. Ce n'est qu'après une longue traversée du désir, dans le sens propre et figuré, du terme que les premiers croyants ont pu enfin vivre leur foi en toute quiétude lorsque vient enfin, en 638 après le gire, la grande victoire décisive, à savoir la libération de la Mecque, qui allait installer définitivement pour toujours la religion parachutée, n'a des pèses à ses adversaires. Et ni les croisades, ni les colonisations n'ont réussi à la battre. Sa victoire est acquise et l'islam ne disparaîtra jamais, conformément à la parole d'Allah que je cite. À d'ailleurs de ce jour, tout espoir est perdu pour les mécroyants d'améantir votre religion. Ne le craignez pas, rédoutez-moi plutôt, en ce jour, j'ai pas acheté pour vous votre religion, j'ai pas fait pour vous ma grâce, et vous ai accueilli l'islam comme religion. Félicitations. Départ d'importance de cet événement, chers frères et sœurs, le deuxième khali, qu'on m'a qu'on a choisi l'année de l'Aigir, l'Aigra, comme point de départ du calendrier musulman, car c'est à cette date que la commune, si vous voulez, la communauté musulmane naît officiellement. Chers frères et sœurs, au-delà de ces considérations réellement autant de volets historiques que politiques, l'Aigira est riche en enseignements spirituels. Le musulman d'aujourd'hui ne saura se satisfaire d'une loge passéiste d'une histoire sans une analyse profonde du sens spirituel de celle-ci. S'il n'est pas question pour le musulmane de se soumettre à l'oppression, il s'agit aussi de se débarrasser du fardeau de ses propres passions. Oui, faire sa Idra implique donc un dépassement de soi, opérer un changement profond en soi de toutes les futilités qui peuvent accabler le cheminement vers la connaissance et l'amour du créateur et de ses créatures. S'interroger sur le rôle que l'on doit jouer en termes d'implication dans la société, conformément aux célèbres propos du prophète de l'Islam, le plus aimé des hommes auprès d'Allah est le plus utile d'entre eux. Félicitations. Oui, je ferai, chère soeur, faire sa Idra. Il y en a aussi que l'homme s'éloigne du mal et le péché des idoles modernes plus subtils qu'à l'époque de la Diaglia, autrement à dire l'époque de l'humorance, des paganismes dans l'Islam. Que l'homme se solidarise, se solidarise du mensonge, des modes de vie sans éthique, du métal-matérialisme ambiant. La Idra pour Allah implique bien des questions et interpelle l'intelligence mais surtout l'âme et le cœur du croyant. La Idra, qui est un mouvement spirituel, elle doit pouvoir trouver une expression entourant les aspects de l'être humain, que ce soit comportemental, social, économique et j'en passe. Il s'agit pour le croyant musulman de se mouvoir de l'insouciance et l'oubli vers le souci d'Allah, de la vie dernière et de la condition humaine. Oui, se mouvoir de l'apparence, la réactivité vers l'action réfléchie et méthodique. Oui, la Idra, c'est se mouvoir de l'individualisme et l'organisantisme vers l'amour d'autrui, se mouvoir de propriages culturels vers la création et l'innovation. En d'autres termes, elle implique une véritable exhortation à se libérer de ce faux Dieu qui maintient l'homme dans un état d'asservissement perpétuel. Caramide Nourba et face de nous des vrais musulmans, des véritables musulmans. Chapelle soeur, il nous a été demandé de faire une prière spéciale pour l'école ivoïenne. La première carte est d'un homme en envers un었습니다 d'un homme qui leur auteur de pratiquement un homme qui leur auteur. Chapelle, il s'agit d'un homme qui leur auteur, je lui ai dit que ces l'un homme qui leur auteur de les consignes. Sur cette montre, sans doute, qu'il est un homme qui leur auteur. C'est ce qu'il y a, mais c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas d'autres personnes qui se trouvent. C'est ce qu'il y a. La folle est une amie que je vous ai dit pour une sœur qui nous a appris la justice et la justice de l'arrivée. Il y a des würges qui nous a appris. Nous avons déjàqué cette sœur, la joie est une seule chose. Il n'y a pas eu un bon C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas d'éteindre la loi pour faire plaisir aux pilotes économiques. Il n'y a pas d'éteindre l'Orientie. Il n'y a pas d'éteindre l'Orientie. Il faut être réaliste. Il n'y a pas d'éteindre l'Orientie pour le Réa. Il n'y a pas d'éteindre la loi pour les pilotes économiques. Il n'y a pas d'éteindre l'Orientie, Il n'y a pas d'éteindre l'Orientie aussi. Il n'y a pas d'éteindre l'Orientie et le Réaume. Sous-titrage MFP. du coup de de formation il fait 3 il va il doit il sa 'il il oui il 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 C'est parti. des répons. A vous ne direz pas que vous pouvezmittel à eux. Vous ne trouvez pas maintenant à une fois que vous comme. Il ne faut pas qu'il vous en ait une actione. Vous ne savez pas que vous avez, mais vous n'avez pas envie de dire, pourquoi vous avez de dire que vous n'avez pas le gouvernement. Et que vous n'avez pas le gouvernement, vous n'avez pas la demande de pouvoir vous avez des régles qui vont vous en a un niaux. À la rue, à l' beneath, ou à la rue, on ne s'est pas qu'un seul à la grande pièce, il n'y a pas que je m'en fasse. On n'a pas la situation en face-à-dire qu'on ne le reste. other than c'est la famille qui on n'a jamais eu. On ne s'en fait pas de m'aider, on ne s'en fait pas de m'aider. Il y a l'air qu'il y a d'avoir uneacting chez nous. Il faut éviter que le territoire a son peuple. Il faut éviter à ses relations avec un membre protestant. Il faut éviter que ça ne tient pas trop de pays. Il faut éviter que les gens ne tient pas en train de se balader. Faut-il que ce que tu veux dire on a fait une nouvelle question d'argent? Il faut éviter qu'il décroche les gens avec des gens qui sont entourés. Les gens qui sont éteints sont à ton geste, ils n'ont pas la raison de pourquoi elle n'est pas la raison... mais quand elle s'en veut, elle le fait d'être là, le plus important est que, les gens se sont éteints sont à un temps. Il n'y a pas de responsabilité. Sous-titrage MFP.